Je suis un jeune rappeur du 93 qui s'appelle Sadek. J'ai sorti deux projets. Déjà, j'ai sorti une mixtape qui s'appelle « Légende de Jonium » et un album qui s'appelait « Les frontières du réel ». Et là, je suis en train de préparer... Je suis sur la sortie d'une autre mixtape qui s'appelle « Jonium ne meurt jamais » qui sort le 13 avril. On mérite nos titres. Ils croient qu'on est bête, mais dans nos cerveaux, c'est la fibre optique. Tu es originaire du 93 de Noy Plaisance, c'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts, comment c'était la vie avant d'être rappeur ? J'ai eu une vie comme n'importe quel jeune de quartier. Les rires, les pleurs, etc. Rien de bien fou l'ex. Et comment tu as entendu parler du rap la première fois ? Comment tu t'es dit « Allez, c'est bon, j'y vais. » C'est parti, c'est pour moi tout ça. C'est par rapport au film « Ackmail » qui fait grave quand on l'a regardé. Déjà, j'ai toujours considéré Eminem comme un génie au sens large du terme. Je trouve que c'est un vrai tueur de ouf. Et quand j'ai vu ce film-là, ça m'a inspiré à faire du rap. Nous, on se gazait beaucoup entre nous. Je vais même une cité où on se gaze beaucoup. Et on a commencé à se gazer en faisant des rimes. Avec une petite bande de petits. Ok, donc tu t'es mis dans la culture un peu des battles ? Exactement, c'est par les battles que je film au rap. Ok. Et les battles, tu en as fait ? C'était quoi ? C'était dans ta cité seulement ? Ou tu as commencé à... Au début, c'était que dans ma cité entre amis ou les Gaulais. Après, ça a été avec les gens des autres cités à côté. Après, je montais sur Paris avec un grand du 94 qui s'appelle « Murder » de Champigny. Je l'ai rencontré dans le bus. Je l'ai rencontré dans le bus et il m'a parlé de rap alors qu'il ne savait pas du tout que je rappelais ou quoi. Et ça m'a inspiré. Et lui, il traînait avec un Ghetto Blaster à Châtelet. Et moi, j'allais rapper avec lui en fait. C'était le tout petit de la bande. C'était le bateau phare qui a un truc d'openmax sur Paris. Je n'avais même pas 13 ans, je crois. C'est vraiment lui qui m'a amené dans cette culture de rapper dans les gares, rapper partout. Et vraiment, le rap, le rap. Ok. Et en 2007, tu as fait... Tu étais un peu adoubé par Amadoune Sidibé. Tu as fait une prestation au K54. Voilà. Est-ce que tu peux présenter le K54 à Amadoune aussi et dire ce que ça représente pour toi ? Bah moi, pour moi, le K54, c'est vraiment le truc de self-made à la française en fait. Que je kiffe. Pourquoi ? Parce que le K54, ça a commencé dans un gymnase. C'était sur les quais, je crois, les quais Michelé à Levallois. C'est ça, c'est le K54, oui. Mais moi, je n'y étais vraiment pas. Tu vois, je suis arrivé beaucoup plus tard quand c'était limite 9-4 là. Et je te dis la vérité, des quais à Levallois à aujourd'hui devant le Trocadéro, tu vois, il y a une progression de ouf. Et Amadoune, tu vois, il a tué avec ce travail-là en fait. Et moi, je l'ai senti depuis le début que lui, il avait une vision, tu sais, entre la culture et les codes américains et français. Et qu'on pouvait se comprendre et vraiment bien, bien travailler ensemble. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le K54, ça a commencé vraiment au K54, comme tu disais. Et puis aujourd'hui, au fur et à mesure, il y a eu des artistes riquains qui sont venus gratuitement faire le show. Et aujourd'hui, c'est un truc vraiment énorme. Moi, je me rappelle, j'avais chanté au K54 en 2007. Et je crois que c'était en 2008-2009 où j'avais pété un pont en fait. Il y avait Seth You, il y avait Ludacris et Usher qui sont rentrés en même temps sur le terrain. Il y avait Roff aussi qui avait fait une prestation de malade mentale. Donc franchement, je me rappelle, je te dis la vérité, si on parle de trucs impressionnants, la prestation de Roff, elle m'avait vraiment impressionné. Il y en avait deux, Roff et Kerry James. Kerry James, il avait fait une a cappella de ouf. Tu sais, le public du K54, ce n'est pas forcément un public Chippicra français. Tout le monde a fermé sa gueule. Tu sais, une a cappella, on dirait qu'il y avait quelqu'un qui était mort. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux être n'importe qui, tu vibres. Et Roff, il avait fait un truc de ouf. Il était allé chercher le public dans les tribunes tout seul. Il faisait toutes les tribunes. Et je me rappelle, je me disais, mais comment tu peux avoir cette énergie en fait ? C'est un truc de lion, tu vois ce que je veux dire ? Réussir à chanter dans les tribunes et courir en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Il a occupé tout l'espace, gros, alors qu'il était tout seul. Ça m'a impressionné cette performance, vraiment. Ouais, donc ça a été pour toi, c'était un gros Dexick ? Ah oui, au niveau de la scène et tout, franchement, c'est des expériences marquantes. Parce que moi, j'ai rappé au K54, mais j'ai rappé en mode battle, tu vois ce que je veux dire ? Ce n'était pas du tout quelque chose de préparé. Mais là, une performance comme ça, tu vois ce que je veux dire ? Les deux, non, j'ai vraiment respecté. J'ai été impressionné et ça m'a inspiré, vraiment. Ok. Et le K54, c'est un peu, comme tu disais, c'est vraiment l'ambition du hip-hop qui est un peu matérialisée. C'est la fin, on ne demeure de rien, on monte sur le truc le plus haut possible. Exactement. Toi, tu as un ambitieux, tu le dis souvent dans tes interviews, tu en es où tes ambitions, justement, aujourd'hui ? Je continue à bosser pour l'instant. Je continue à bosser, je pense que je suis très long encore de mes ambitions. Un jour, on y arrivera avec le travail, la patience, et puis voilà. Pour l'instant, il faut juste continuer à bosser, c'est tout. Ok. Et tu disais justement, moi, c'est un peu un phashe-choc, mais je disais, moi, je veux être dans trois ans plus fort que Booba. Oui, bien sûr. Et que tu sortes ton album le 13 avril, enfin, tu as un mix-up le 13 avril, comme lui, son album. Est-ce que c'est une coïncidence ? Non, non, non. Le marketing, c'est de la stupidité. Booba, c'est comme quelqu'un qui a plus de 17 ans de carrière, il a toujours été au top. Je suis un jeune qui n'a pas encore réussi à prouver que je méritais ma place. Je serais le dernier des idiots si je sortais en même temps que Booba pour du marketing. Ce n'est pas ça. J'ai annoncé la date de mon projet. Moi, mon projet, je me parle à mon public. Quoi qu'il arrive, ils iront le chercher. Ceux qui veulent aller le chercher, ils iront le chercher. Je ne me vois absolument pas reculer devant Booba. Ou même si vous déterrez Michael Jackson, on bat les couilles. Je ne vais pas reculer mon projet. C'est complètement stupide de me comparer à Booba. Parce que moi, quand je dis que je veux être plus fort que Booba, ça veut dire que je le prends comme une référence. Déjà, si vous n'êtes pas stupide, vous comprenez que ça veut dire que pour moi, il est au top du truc. Lui et d'autres artistes, ils font partie justement du top. Un modèle de référence, c'est ce que je veux dire. C'est Ferrari, la Ferrari. Tu as capté ou pas ? Oui, très bien. Donc, ça veut dire que quand je parle de Booba et que je dis que je veux être plus fort que Booba, mais bon, c'est imbécile. Bien sûr que je veux être plus fort que Booba. Si j'étais un boxeur, je voudrais conner Mike Tyson dans sa mère. Il faut réfléchir un peu. Oui, bien sûr. Et même Booba, il a cette compétition avec les jeunes. Il veut conner tout le monde. Tu vois ? Il veut conner tout le monde, je ne laisse le terrain à personne. Mais c'est un truc simple. Moi, je respecte ça du moment que c'est sportif. Mais ça fait partie du hip-hop aussi, ça ? Bien sûr, ça fait partie du hip-hop. Il dit que j'ai commencé par les battles. C'est très logique ce que je te dis. Il est impossible dans ma tête de reculer mon projet parce que Booba a annoncé son projet. Tu sais, je ne me sentirais pas un même. Oui, bien sûr. C'est normal. Je ne me sentirais pas un même. Comme il dit Makelele, Ronaldinho, Brésil, m'en m'en bat les couilles. Et en fait, du coup, ce projet, tu as bien travaillé, etc. Il y a une idée à vous où tu parlais des frontières du réel et tu disais que tu avais des regrets par rapport à cet album. Est-ce que tu peux nous reparler de cet album ? Non, je n'ai pas trop envie d'en reparler. C'est juste que, voilà, comme je te dis, c'est dans la vie que tu fais des projets, tu fais des trucs. Mais c'est quoi la différence entre cet album ? Parce qu'on n'en parle pas, du coup, entre cet album et la Miss Tech. Qu'est-ce qui a fait que tu es plus fier de cette Miss Tech ? C'est que cet album, il sortait de là et la Miss Tech, elle sort de là. Et toute la musique va pas sortir de là, maintenant. Tu vois, le cœur, il est là. Paris Saint-Germain, peur de l'histoire Eiffel, 7 sur 7, le même survie. Comme tu vois le laboratoire de Dexter, tu connais ça animé ? Eh bien, tu vois, lui, tu sais, dans son armoire, il n'y a que, tu sais, toujours chemise blanche, chaussure noire. Eh bien, nous, que du survêt du PSG. Il y en a vraiment 15. C'est parfait. Les joueurs, il sent bon en plus. Parce que tu as les deux maillots aussi. Bien sûr. Et il faut pas les porter, maintenant, les portes. Dans l'album Les Frontières du Réel, tu avais un feat avec Mick Mill. Oui. Qui aujourd'hui, c'est un des mecs les plus chauds aux US. Bien sûr. On a fait une interview avec Karis il y a deux semaines où il disait, « Moi, je pense que pour qu'un Français marche bien, il faut qu'on fasse dans le même studio, qu'on fasse les choses ensemble. » Sinon, il n'y a pas vraiment d'alchimie et ça fonctionne pas. Toi, ça ne s'est pas passé comme ça ? Non. Après, je ne sais pas. Moi, dans la musique, pour moi, il n'y a pas de recette. Et je ne suis pas un souceur de beat ou un fanatique pour me retrouver en studio avec un ami. « Salut, tu vas bien. » « S'il a fait le taf, il a fait le taf. » Tu vois ? Moi, quand j'ai fait ce truc-là, j'étais en train de mixer mon album à New York. J'arrive le matin à l'aéroport. Mick Mill a envoyé son couplet. Le couplet, c'est un couplet de tueur. Il a fait la moitié du refrain. Je n'ai pas envie de le voir plus que ça. Tu vois ? Je respecte ce qu'il fait. Je trouve que c'est une démarche de fan de ouf. Le taf est déjà fait, en fait. Et si demain, tu as un feat à faire avec un ricain dans tes rêves ? Même un ricain qui est plus là ? Dans mes rêves, non. Mais un ricain que je kiffe, que personne ne connaît en plus, c'est Rondo de No.9. Mais c'est moi. Il a pris pour je ne sais pas combien d'années de prison un petit Savage de Chicago. Le kiffe de ouf. Le kiffe de ouf, j'aime bien. Du coup, on va faire un petit jeu. Un petit jeu pour me tourner ma neige. Je te donne des noms, des trucs et il faut que tu me dises du tac au tac, celui que tu préfères entre les deux. D'accord. Le meilleur buteur, c'est Zlatan ou Pedro Migas ? Zlatan. Zlatan pour la beauté des gestes. Le meilleur rappeur, c'est Jokstar ou Kulshan ? Kulshan. Le meilleur chroniqueur, c'est Lafouine ou c'est Zemmour ? Franchement Lafouine. Lafouine directe. Et le meilleur gangster, c'est Poutine ou c'est Sarko ? Poutine. Vlad. Mes amis, ils l'appellent Vlad. C'est vrai ? Vlad. C'est le boss ? Ah ouais, c'est froid de ouf. Froid de ouf. Laisse tomber. Un génie de la guerre froide. Poutine, c'est trop. Quand tu connais bien sa vie et tout, c'est quelque chose quand même. Vlad. Et là, on va reparler de rap un peu. Toi, t'es un vrai passionné. Tu nous as dit, t'as fait des open mics et des choses comme ça. T'es vachement attaché au côté street. A l'époque, quand t'as commencé, c'était qui les rappeurs qui t'ont vraiment marqué ? Au-delà de Kulshan dont on a parlé. Moi, quand j'ai commencé, personnellement, en référence pour moi, c'était Biggie. Biggie pour toute la classe. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment la classe de « je suis gros et je vous emmerde tous ». Tu vois, j'ai toujours été dans ce profil-là quand j'étais petit. Et Eminem. Eminem pour le truc de… Tu comprends Hap, en fait. Tu comprends Hap, d'où il sort. Tu vois, Rap God, nanana, c'est un morceau actuel. Il te sort, laisse tomber. Je crois qu'il y a trop de gens qui lui parlent dans sa tête, vraiment. Vraiment, ouais. Et il n'y avait que des Éricains, il n'y avait pas vraiment français ? Tu étais vraiment de… Non, après, moi, vraiment, ce que je kiffais en rap français quand j'étais petit, le groupe qui m'a marqué, et je pense qu'il y a marqué toute ma génération, c'est la Mafia Country. C'est la Mafia Country. Et Carlito de la Mafia Country, c'était une plume tellement sombre et telle, ça m'a complètement marqué, ouais. La Mafia Country, c'est vraiment ma référence à moi. Après, tout ce qui est Lunatic, forcément, l'époque Time Bomb, même les sages-poettes de La Rue, ou par exemple, tu vois, les X-Men, bien sûr, j'ai écouté, bien sûr, j'ai kiffé. Hawks, le rap d'Oulchano, mais moi, vraiment, le rap que j'écoutais, la bande-son de ma jeunesse, c'était vraiment la Mafia Country. On rap français, ouais, c'était... Et à l'époque, il y avait un côté, nous, en fait, on a parlé avec Dossé et Carice, et eux, ils nous disaient, aujourd'hui, le rap, c'est de l'entertainement, etc., quitte à dire des trucs vraiment vachement hard, et t'as un côté où tu fais quand même plus attention à ce que tu dis, et un côté plus positif dans tes... J'ai vu des interviews de toi, où t'es vraiment en mode, arrêtons de diviser, allons de l'avant, et soyons tous ensemble. Moi, moi, c'est ce que... Après, je suis dopiste aussi, un peu. C'est parce que c'est ce que j'aimerais dans mon cœur, qu'on fasse des putains de tournées, qu'on remplisse des 50 000 personnes sans aucune... Tu vois ce que je veux dire ? Juste nous, les gens, tu vois ce que je veux dire ? Et comme des bonhommes, c'est-à-dire que tout l'argent qu'il y a à prendre, on ne prend même pas selon le blague, selon le truc, on divise à part égale, les trucs, mais... Donc, même, tu sais, quand je dis ça, et des fois, je regarde les interviews, après, je me dis, mais en fait, tu sais, on dirait que t'es en train de mentir aux gens, tu vois, tu fais un truc des magos, alors que je suis vraiment sincère quand je te parle d'autres trucs comme ça. Mais je sais que c'est pas possible. Donc, je le fais à mon échelle déjà avec les gens de mon quartier. Tu vois ce que je veux dire ? J'essaye qu'on fasse des choses, en fait, où tout le monde puisse prendre sa pièce, bien évidemment, tu vois, légale. Quand tu fais des trucs avec des gens de mon quartier, je te parle de petits et tout, j'essaye de faire des trucs, tu vois, légales, où tout le monde, il peut prendre vraiment bien sa pièce et on la prend à part égale, tu vois. Et je peux te le dire devant la caméra parce qu'ils le savent. C'est vraiment, tu vois ce que je veux dire, c'est... Moi, je suis dans la transparence niveau business parce que pour moi, en fait, à partir du moment où tu prends ta pièce, il faut que tu la mérites et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je peux te dire, voilà, je vais prendre le temps sur toi parce que c'est tout à fait normal, parce que toi, derrière, tu peux faire tant. Tu vois ce que je veux dire ? Et si t'es pas content, t'as pas envie de bosser, va voir ailleurs et va voir ce qu'ils te proposent. C'est plus politique et engageant que le côté entertainment dont parle Dossé et Carice. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça ? Je me lève le matin, je regarde des trucs, ça me dégoûte ou ça me truque. Forcément, je suis obligé d'en parler. Après, j'en parle comme je parle de foot. En fait, c'est tout ce qui me touche. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi, si tu veux, mes textes, c'est plus des discussions de quartier qui sont mises à grande échelle, qui sont diffusées au plus grand nombre. Ça veut dire que, tu sais, je vais te parler avec la même intensité, la même passion d'un match de foot, au MPSG, que je vais être choqué par le conjoncté en Syrie ou quoi parce que je reçois tellement d'informations que je suis chez Hupe. Et je vois que les gens, ils se disent, ouais, c'est un étrange paradoxe, ce mec-là, tu vois ce que je veux dire ? Je suis comme ça, c'est tout. Je n'arrive pas à faire autrement. Un jour, je me réveille, je suis révolté de ouf le lendemain, tu vois ce que je veux dire ? Je suis un humain, c'est tout. Un jour, je suis joyeux, un jour, je suis énervé, un jour, je suis comme ça, même d'une heure à l'autre. Après, je ne suis pas quelqu'un de change. Par contre, j'ai une parole. Ma parole, elle est ferme. Il n'y a pas de calcul ? Il n'y a jamais de calcul ? Bien sûr qu'il y a des calculs dans tout. Il y a des calculs dans tout. Ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas de calcul. Mais pas dans la musique en tout cas. Pas dans la musique, pas dans ce truc-là, parce que ça, c'est mon petit jardin en fait. Tu vois ? Et bien sûr qu'il faut avoir des calculs dans tout. Tu vois ? Si on n'a pas inventé les maths pour rien. Bien sûr qu'il faut des calculs, il faut calculer tout. Si tu ne calcules pas, si tu n'anticipes pas les trucs, tu te retrouves dans des murs. Tu ne comprends pas. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta mixtape à venir au 13 avril ? Oui. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans ? Qu'est-ce qui fait que les gens ont kiffé ? Je pense que si on dit que les gens ont kiffé, c'est déjà les gens qui aiment bien à peu près ce que je fais. C'est vraiment du Sadek. C'est vraiment du Sadek. C'est vraiment du Janninium. C'est vraiment cet esprit-là. Je pense que je me suis bien pris la tête pour donner une vraie identité musicale au truc. Après, les gens ont l'impression que les sons sont dans la tendance actuelle. Excusez-moi de ne pas râper sur les instruments de 1992 ou quoi. J'aime bien encore le son qui se fait aujourd'hui. Sauf que je le fais à ma sauce. On est tous uniques, donc forcément, on ne rappe pas la même chose. Et ce côté, justement, 1992, on a toute une partie du hip-hop avec les mecs de l'entourage et les mecs qui gravent justement old school, vraiment old school, avec des instruments old school. Toi, tu en penses quoi de ça ? Je n'en pense rien. Ce n'est pas mon délire. Moi, je kiffe les morceaux à l'ancienne parce que moi, j'aime le rap Kaira. En fait, j'aime le rap Kaira. J'aime bien les morceaux comme ça, comme New York State of Mind de Nas. Mais Nas, quand tu traduis les paroles ou tu es dans ce qu'il dit, ils parlent de trucs vraiment plus Kaira que les bendos na bendos de Trap House, de Migos, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Ils parlent déjà de Trap House, sauf qu'ils appelaient ça les Dope House. Tu vois ce que je veux dire ? C'était déjà dans cette funidaire rude. Maintenant, aujourd'hui, les Américains appellent ça le Bendo. Il y en a d'autres qui appellent ça le Binge. Mais c'est toujours les mêmes codes. Moi, j'aime le rap Kaira. On en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté politique et engageant du rap qu'on ne retrouve plus forcément aujourd'hui et qu'on ne retrouve même plus sur les mecs qui font du rap old school alors que la base du rap old school, c'était ça. Je pense que les gens, ils sont usés gros aussi. Même moi, des fois, je ne fais pas des morceaux engagés. Je ne me vois pas faire un morceau, le point levé contre ci ou contre ça. Moi, c'est plus des trucs pour motiver les gens. C'est dans ça que j'essaie de mettre mon énergie. Mais je pense que les gens, ils sont usés aujourd'hui. Ils ont l'impression qu'il n'y a plus à peu plus de quoi se battre. Il y a trop d'infos, trop de trucs. Même des fois, je vois des petits, ils ont 12-13 ans, ils ont déjà le regard éteint. Ils sont vides. C'est facile. Ça veut dire que tu vois, le peu de kiff que tu peux amener dans la musique ou quoi, tant mieux en fait. Et pourquoi vous sortir des discours, tu vois, ouais, faites pas ci, faites pas ça, vous écoutez même pas vos darons. Tu vois, il y a des petits, ils ont leurs deux darons encore vivants, ils écoutent pas leurs darons. Ils s'en battent les couilles. Si tu crois que c'est moi que je vais leur dire, tu vois, va voter, ils vont me dire, mais va niquer ta race, toi et mon père. T'as un fou. Tu vois, ils sont déjà vides. Et ça, c'est pas le rap qui fait qu'ils sont vides. C'est la vie. C'est pas parce qu'il a écouté un morceau de Karis, de Sadek ou de Gradur ou de qui tu veux qui rappe un peu Kaira que demain, il va aller faire une supérette. Il va faire une supérette parce qu'il est en hesse, il pète un plomb et ça fait déjà 5 heures qu'il est dans le quartier et il est sorti depuis 8 heures du matin et voilà, ils deviennent tous les petits. Et du coup, au-delà de ça, est-ce que tu as des projets à venir au-delà de la mixtape, etc.? Ouais, j'ai un album qui va arriver avant la fin de l'année. Je suis déjà en train de bosser dessus. Je bosse dessus depuis octobre. Octobre de cette année, je me prends énormément la tête dessus. J'essaye de tout faire avec un ami à moi mais j'en reparlerai en temps voulu. On fait tout, compo, tout. Là, je veux vraiment laisser une vraie empreinte même si celui-là, il va vraiment être... poli quoi. Ouais, très bien. Bien poli. Et au-delà du rap, tu as des projets, des trucs? Ouais, je fais d'autres trucs à côté. Mon entreprise familiale, tout ça, avec les darrons, on essaie de s'en sortir comme tout.